Musique de générique Alors bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce samedi soir un peu tardif quand j'arrive d'une visite chez les beaux-parents. C'était vraiment agréant, surtout quand tu n'as pas besoin de cuisiner, je peux dire une chose, c'est toujours agréable. On est le samedi 13 juin 2020, 22h14 du Québec. J'espère que vous allez bien, je sais que les cousins français, les amis européens, vous êtes déjà dans les bras de Morphée, mais ce sera demain que vous verrez cette petite publication, sans prétention, qui est un lien envoyé par un abonné vraiment intéressant, dans le sens où la fin du monde, on en parle depuis longtemps, on en parle depuis probablement le plus longtemps, où on peut remonter dans le temps où il y a des écrits, des anciens. On fait allusion à ça, naturellement, tout a une fin. Est-ce qu'on parle d'une fin du monde qui impliquerait la fin de l'univers, la fin de la Terre, la fin du système solaire, la fin de la vie qu'on connaît sous cette forme-là, la fin de la vie sur Terre ? Ce n'est jamais très clair, mais on sait qu'il y aura une fin, peut-être, ou peut-être n'aurait-il jamais de fin. Comme il n'y a jamais peut-être eu de début, ou il y a eu un début, je ne le sais pas. Mais on parle souvent de la fin du monde, on a été programmé avec ça, l'idée de la fin du monde, c'est dans la tête de toutes les religions, de toutes les civilisations, de toutes les nations, sous toutes ces formes, il y a toujours été question de différentes façons de la fin du monde, que ce soit par l'Apocalypse, ou d'autres écrits, d'autres mythologies. Et aujourd'hui, on n'en fait pas exception, moi j'ai 58 ans, et je peux vous dire que depuis que j'ai conscience de ce qui se passe, l'âge de quoi, c'est 7 ans où on se rappelle à peu près, et qu'on prend conscience de ce qui se dit dans les salons, dans les cuisines, à la télé, dans les journaux, qu'on parle de la fin du monde, qu'on nous annonce la fin du monde, qu'il y a des prophéties qui nous annoncent la fin du monde pour un tel moment précis, ou un autre tel moment précis, ce n'est pas encore arrivé. Mais là, quand tu regardes 2020, mais déjà ça avait commencé en 2019, 2018, 2017, depuis ce changement climatique, ce changement de régime qui s'est installé, on a une impression, quand on regarde les événements mondiaux aussi, quand on regarde les changements qui s'opèrent à tous les niveaux sociaux, économiques, climatiques, politiques, qui ont comme un parfum de faim de quelque chose. Puis on a tous cette impression-là qui s'est installée en nous que, sais-tu quoi, à chaque jour où on se réveille et qu'on ouvre les yeux, on se demande si la fin du monde ne sera pas aujourd'hui. parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'installent pour toutes les raisons dont je viens de vous faire mention. Et là, dans le lien qui m'a été envoyé par l'abonné que je salue, qui va se reconnaître, je ne me rappelle pas du nom, laissez-moi aller voir son nom à cet abonné-là. C'est Josée, mon ami Josée, notre ami Josée, qui nous envoie ce lien-là, vraiment, vraiment intéressant. Donc, merci à Josée pour ce lien. Bien, ça nous dit que la fin du monde serait programmée cette semaine, selon un nouveau calcul du calendrier Maya, peut-être. Et si le calendrier Maya qui annonçait la fin du monde, le 21 décembre 2012, avait mal été interprétée, selon de nouveaux calculs, elle pourrait intervenir dès cette semaine ou lors de la semaine prochaine. Le village au doigt de Bougarac, ou Bougarache, redeviendra-t-il le centre du monde? Dans les prochains jours, selon la prophétie, c'est au sommet de ce pic situé dans les Corbières et dans certains sites du Mexique et du Guatemala. que devront se trouver ceux qui veulent survivre à l'apocalypse annoncée par les Mayas. On se souvient que la fin du monde avait été programmée par les Mayas le 21 décembre 2012, déclenchant une hystérie totale et une transhumance inédite vers le village de Bougarac. Pour rien, finalement, puisque le 22 décembre 2012 ressemblait étrangement au monde d'avant, la découverte du Christ cosmique en plus. Mais le journal de Sun vient de jeter un pavé dans la mort en annonçant que sur Twitter, de nombreux comptes complotistes ont refait les calculs et c'est sûr et certain, cette fois-ci, la fin du monde est proche. Elle serait même programmée autour de ce 21 juin 2020. Il faut dire que l'année 2020 est assez inédite jusqu'ici. Quant à affirmer que ce sera celle de l'apocalypse imaginée par les Mayas, seuls quelques-uns franchissent le pas. Ainsi, selon eux, la date du jugement dernier tenait compte du mauvais calendrier selon le calendrier julien basé sur le soleil. Nous sommes techniquement en 2012, indique-t-il, le nombre de jours perdus dans une année en raison du passage au calendrier grégorien est de 11 jours. Pendant 268 ans, en utilisant le calendrier grégorien de 1752 à 2020, fois 11 jours égale 2948 jours, 2948 jours divisé par 365 jours par année, égale à 8 ans, a tweeté le scientifique Paolo Tagaloguin. La semaine dernière, la série de tweets a depuis été supprimée. Si le scientifique a raison, selon ce nouveau calcul, l'apocalypse est donc pour ces jours-ci. En 2012, la NASA semblait plutôt sereine face à la perspective de fin du monde. L'histoire a commencé par des affirmations selon lesquelles Nibiru, une supposée planète découverte par les Sumériens, se dirigeait vers la Terre avec une collision prévue pour mai 2003. Date finalement abandonnée au profil du 21 décembre 2012. À l'époque, l'agence spatiale indiquait d'avoir aucune preuve crédible des affirmations faites quant à des événements inhabituels annonçant la fin du monde. Ouf! Nous dit l'indépendant. Ben, quand on regarde ce qui se passe depuis début de l'année 2020, plus particulièrement, je peux dire une chose. Ziz! C'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est la fin, on vient de le voir, du monde qu'on connaissait. Puis on l'avait annoncé. Moi, je vous ai dit ça pendant des années, ça fait deux ans que je vous répète ça. Préparez-vous à la fin du monde qu'on connaît. Ben là, c'est fait. Ben, est-ce que ça va aller plus loin que ça? Est-ce qu'il y a des catastrophes qui nous attendent? Est-ce que... Parce que ce qu'on a vécu, comme situation vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, ce confinement mondial, est-ce que... c'est quelque chose d'autre qu'on cachait? Moi, je ne le sais pas. On verra bien. Mais pour l'instant, on attend la fin du monde pour le 21 juin 2020, maintenant. On se croise les doigts. On se croise les doigts.